bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on va continuer à dépouiller la 407 donc maintenant là ce qu'on va faire on va faire place 9 pour pouvoir déposer le démarreur donc là maintenant on va déposer la petite durite de dieu de suralimentation qui va sur le boîtier papillon cette même durite est raccordée au niveau d'une durite de suralimentation qui va jusqu'au turbo en passant par le bas donc on défait les deux colliers on enlève la durite pour avoir plus d'accessibilité au niveau du démarreur bien sûr on dépose le démarreur c'est aussi parce que bah on va aussi déposer la boîte parce qu'il y a un problème de joint spi au niveau de l'étanchéité du joint spi de ville broquin vu que dans de futures vidéos on va déposer la boîte de vitesse pour refaire l'étanchéité de joint spi de ville broquin derrière le volant moteur j'en profite pour déposer mon récepteur d'embrayage avec les deux petites vises ptr je le débranche pas et je l'attrape et je le mets sur le côté avec le tuyau semi-rigide et semi-flexible maintenant je prends mon jeu de clé btir je vais commencer à dévisser l'étanchéité de l'étanchéité de l'étanchéité de l'étanchéité de l'étanchéité de l'étanchéité de l'étanchéité bah justement les vis de démarreur il y en a trois et c'est des empreintes btr je crois si je dis pas de bêtises c'est du 10 et là vu que j'ai serré ça comme un gros goret bah je suis obligé d'utiliser une petite rallonge pour faire bras de levier comme vous pouvez constater la plus chiante ça sera celle du fond parce qu'on n'a pas beaucoup de battements malheureusement il y a deux C'est parti. C'est parti. Et maintenant, je vais débrancher le capteur de niveau d'huile pour avoir un peu plus d'accès aussi au niveau du démarreur parce que j'ai peur d'abîmer le faisceau. Là maintenant, je vais dévisser deux écrous. Un écrou de 13 qui va être relié à un câble, le plus gros des câbles. C'est le câble d'alimentation générale du démarreur. Il y aura un autre écrou de 8 qui va servir à exciter le solénoïde que je vais déposer aussi, bien sûr. Et là maintenant, je dépose le câble en proprement dit avec un écrou de 8 qui va permettre d'exciter le solénoïde et activer justement le démarreur. C'est parti. Un bon dégraissage. Il ne lui fera pas de mal. Est-ce que ça serait judicieux d'enlever ça ? Est-ce qu'il y a encore de l'eau là-dedans ? Ça n'a pas l'air. On va enlever ça tout de suite parce que ça me fait chier. Je vais déposer justement une grosse durite. La durite qui va jusqu'à l'éctrovanne bipasse de circuit de refroidissement. Et cette même durite là va jusqu'au radiateur qui n'est plus là. Et une autre partie de cette même durite qui va jusqu'au vase d'expansion. J'aurais dû normalement la défaire une fois que j'avais déposé la durite de suralimentation. Mais voilà. Il y a des moments où on ne pense pas des masses et on travaille un peu à l'envers. Et merde. Bon, ce n'est pas grave. Une boulette. Ce n'est pas grave. Bon, déjà, on y voit quand même beaucoup plus clair. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer la pompe de direction assistée. Et en fait, je vais déshabiller en fait les deux parties droite et gauche de façon à pouvoir nettoyer la baie moteur au maximum. Donc, dépose de la pompe de direction assistée, surtout en plus qu'elle fuit. Donc, on va refaire l'étanchéité de celle-ci. Donc là, on enlève toutes les cosses, enfin, les deux grosses cosses d'alimentation, l'alimentation générale et le pilotage aussi. Et ensuite, on dépose bien sûr la durite d'alimentation de crémaillère avec une petite vis torse, si je ne dis pas de bêtises. On l'extrait. L'extrait avec parcimonie, bien sûr, parce qu'il y a un petit joint torique dessus. Et bien sûr, après, il faudra défaire les deux vis et écrous pour justement extraire le moteur complet avec son support. Et bien sûr, vous pourrez constater que je ne fais pas du tout ça comme ça. Au début, je vais vouloir déposer le moteur en laissant le support, mais ça ne va pas se passer comme ça. Donc, je vais être obligé de déposer le moteur avec son support. on a juste mis sur le baisse, et puis après le moteur ici. C'est parti. 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 Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. parti. C'est parti. . parti. 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 ? parti. 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 C'est bon. Là on les voit déjà beaucoup plus clairs Là maintenant on va déposer le protège carter inférieur qui va tenir sur deux vis de chaque côté, il y en a deux devant et deux derrière. C'est parti ! 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 Et il y aura bien sûr quatre vis de fixation à même le carter avec des empreintes torse à déposer pour pouvoir justement enlever la protection carter inférieur. C'est parti ! Voilà ! Voilà ! Et voilà le carter ! Qu'est-ce que c'est dégueu ! Voilà ! C'est parti 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 ! Ça fait plaisir ! Là ça fait plaisir ! On commence à en voir le bout de tout ce merdier ! De tout ce putain de merdier ! C'est parti ! Et en dernier sur cette vidéo, on va déposer la petite durite de suralimentation rigide qui va de l'avant vers l'arrière vers le turbo. Donc il y a deux vis de fixation plus un collier à desserre au niveau du turbo et la durite sera à terre. C'est parti de quatre ! Recuerde ! Pr�� shapes dans laórioette ! C'est parti ! C'est parti. Et voilà amis mécanos, la vidéo se termine là. Si elle t'a plu, n'oublie pas de balancer ton petit like pour le référencement de la vidéo. Like ou dislike, c'est toi qui vois. Partage sur tes réseaux sociaux, balance ton petit commentaire et abonne-toi si ce n'est pas encore fait et active la cloche de notification. Allez à très bientôt la famille. Peace and love et paix sur vous. Hop là ! Allez abonne-toi, allez abonne-toi, petit papa, petit pipi, ça fait plaisir ! T'as toujours pas compris ce qu'a dit Ouldi ? Un petit paypal, un petit pipi, oui un petit pipi ça soulage mais un petit pipi c'est mieux. Paypal, petit pipi ça fait plaisir. Tu t'abonnes, cloche de notif. Allez peace and love et paix sur vous. Bonsoir ! Merci.